Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 27 je crois, de Styx Master of Shadows ! Alors, on a enfin découvert l'endroit de la relique, qui serait la suite de la planque, qui est un peu bizarre, mais bon, apparemment c'est ça. Et on a surtout découvert les nouveaux ennemis, qui sont donc des espèces de crânes façon Doom, en plus c'est bizarre parce qu'ils les appellent les damnés, qui seraient les Doomed, en anglais. Donc ces petits trucs là qui flottent, on les voit un peu mal, mais il y en a un là, vous voyez, on va bientôt le voir. Alors, je l'ai déjà tenté, j'ai fait un premier essai off-camera ici. Et en fait, il s'avère que ces petits crânes sont des espèces de bombes à tête chercheuse, et que le seul moyen, ce serait de les éviter en faisant une espèce de roulade. Je pense que ce serait le mieux à faire. Le problème, c'est... comment on fait une roulade ? Voilà, donc, dès que la chose dégueulasse là va arriver, elle va me foncer dessus, hop, je roule, elle explose à côté, et hop, c'est dans la boîte. Alors, comme ça sur le papier, ça peut paraître simple. En réalité, vous allez voir, c'est un peu la merde. Hop, hop, raté. C'est pas ces crèmes. Donc, vous voyez le délire, en fait, il faut les attirer, et une fois qu'elles sont quasi sûres d'elles, et qu'elles vous foncent sur la gueule, et ben, c'est banco, il faut essayer de les éviter. Alors, on va essayer d'attirer la deuxième, voilà, allez, ramène-toi. Ramène-toi, ma chérie. Voilà, viens. Voilà, 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 donc, vous avez compris le délire, on va devoir s'amuser comme ça, Eternum, pour essayer, justement, d'éviter ces conneries. Donc, il va nous falloir, généralement, une bonne plateforme pour récupérer tout ça. Et, alors, on va se prendre la petite vision d'ambre. J'ai trouvé la fameuse branche, elle est là. Vous voyez, là, la branche, elle est ici. Je pense, hein, je pense, parce que j'ai pas arrêté de mater ce putain de décor des centaines de fois, hein, à en faire péter la vision d'ambre, à en faire tomber les globes oculaires de Styx. Mais ce niveau va, encore une fois, nous prendre un sacré bout de temps, parce que là où on pourrait croire qu'en fait, ça va aller tout seul, en fait, on va zigzaguer dans tout ce niveau. Pour preuve, là, vous croyez qu'on va aller là-bas ? Non, non, on va aller ici, monter là, de là, on va aller là-bas, passer sûrement à côté je ne sais comment, hein, puis aller là-bas, très certainement, passer sur les tuyaux qu'il y a là, revenir ici, redescendre, aller chercher la relique, remonter, bref. Donc, vous comprenez mon délire, vous comprenez ma folie, c'est que ce niveau va nous rendre complètement fou, parce que les sauts sont aussi assez millimétrés, je pense. Et ça va être chiant, parce que, bon, le jeu veut ça, je le comprends bien, mais ça va être assez tortureux, surtout ici, par exemple. Donc, je vais beaucoup sauvegarder. Bah oui, encore une fois, je vais beaucoup sauvegarder. C'est comme ça, c'est... Ne me demandez pas, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, il faut que je le sauvegarde, c'est le jeu, c'est le jeu de votre vie. Voilà, donc, là, est-ce qu'il veut bien ? Euh, il veut pas trop, hein. Pas l'air de vouloir. Et voilà, là, euh... C'est ce que je voulais pas faire, hélas, ça l'a fait quand même. C'est un peu dégueulasse, parce que, euh... Parce que là, vraiment, faut être au poil de chèvre, à peu près. Hein, euh... C'est vraiment assez, assez tendu. C'est même très tendu. Très tendax. Euh... Donc, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Euh... Ouais, on va essayer de gagner du temps. Alors, parce que je vois pas pourquoi on irait se faire chier avec l'autre au-dessus. Et donc, si j'ai bien maté... Hein, on avait dit que la branche serait là. Je pense. Et on voit les trois petits symboles. Donc, pour moi... Non, bah là, pour une fois que je veux pas que tu te tiennes. Foutu saloperie. Alors, on est ici. Euh... Revoyons un petit peu, euh... La truc. Donc, la flamme serait... Euh... Je ne sais pas. Donc, on me dit... La flamme, un spectre. Euh... Euh... L'œil avec le sourcil en dessous, un spectre. Et le troisième, il y a Nada. D'accord. Alors, voyons voir. Vision d'ambre. Donc, sous ça, il devrait y avoir un spectre. On est d'accord. Euh... Et donc, sous l'une des deux conneries, il y a peut-être quelque chose. Alors, moi, je vais... On va essayer, hein. De toute façon. Ah bah, bingo. Ha ! Voilà, ça, c'est fait. J'ai presque envie de dire, ça, c'est fait. Marguerite. Bravo. Par contre, comment on remonte ? Ah, en plus, il y en avait de l'autre côté. J'avais même pas vu. Bah, ok. Ok, ok, ok. Good enough. Euh, par contre, comment on remonte ? J'aimerais bien remonter, madame. Ah, d'accord, faut... Ah oui, bah, d'accord. Bah, ok. Là, c'est très simple. Il suffit de reprendre carrément le passage où il y a la relique. Et, euh, c'est banco. Donc, euh... Non, c'est pas ça que je vais faire. Euh... Fiole... Fiole d'ambre. Fiole de vie. Est-ce que tu peux la prendre tout de suite ? Objet impossible à utiliser maintenant ? Bah oui, bien sûr. Je suis en train de ramper dans une vieille caverne dégueulasse, enfin. S'il te plaît, laisse-moi du temps. Donc, on va se reprendre une petite fiole de vie. Ça, c'est gratuit. Et, euh... Styx, apparemment, serait là-haut. Ah oui, d'accord, en fait, j'ai pas triché. J'ai pas gagné de temps. Euh... Styx. Hein, on est d'accord, il faut que j'aille là-bas. Pour aller là-bas, il faut que je remonte là-haut. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Alors, je remercie la personne qui m'a dit d'utiliser beaucoup plus ma vision d'ambre. Hein, qu'il y en avait marre d'essayer de la jouer au feeling. Alors qu'avec la vision d'ambre, on voit beaucoup mieux. Et j'avoue, il avait raison. Alors. On n'oublie pas. La roulade, c'est comme ça. YOLO ! YOLO ! Ça a marché ! Je suis un gine. Non, je déconne. J'ai eu un gros coup de chance. Euh... Petite vision d'ambre. Bah, il suffit de monter, je crois. Y'a l'air. Y'a tout le moment l'air. Voilà. On monte. On monte. Et on a la relique. Et Stix, c'est de l'autre côté de cette foutue porte. Hop. 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 On actionne cette merde. Voilà. Si tu voulais bien... Ah oui ! Ah ah ! Euh... Ah, les joies de la connerie. J'adore. Donc. You. Here. Et je peux plus en... Ah si, je peux faire un coup. Voilà. Merveilleux pour le clone. Hop. Petit clone, bonjour. Petit clone, monte. Petit clone... Monte. Petit clone, actionne. Petit clone, meurs. Et moi, j'ai le champ libre. Merveilleux. Ah oui, alors c'est vrai que maintenant que j'y pense, on aurait dû peut-être, la femme qui pense, envoyer un coup. Quoi. En même temps, jeも à malcarbureuse faire les galipettes qu'on l'a fait. Et donc là alors je vais faire quoi. C'est quoi sur la table ? Ça semble trop simple, il doit savoir que je suis au dessus, c'est pas possible. Mais il fait quoi là dans le mec, sérieusement comme ça ? On dirait qu'il joue du piano ou qu'il tapote sur un clavier à mort. Comme ça il ne faudra plus faire. Eh oui, c'est malin. Apparemment je m'en fous. Bien vu. D'accord. Merveilleux. J'ai été le meilleur assassin du monde. Vraiment le meilleur du monde. Bon, on a fail comme un caca. Ah oui, on va devoir... Non, rassurément on ne se retape pas la ciné parce que... On passe. D'accord. Alors, j'adore c'est que si la caméra n'est pas dirigée vers ce bouseux, je me prends un coup auto. C'est gratuit. Voilà encore une merde que je ne supporte pas. Dans ce foutu jeu de merde. C'est que là je suis obligé de me prendre un coup parce que la caméra elle est pas fixée sur l'ennemi qui doit... En plus dans le script du jeu, me taper. Si c'est pas fait exprès, putain ! Non mais putain, sérieusement ? Ça me barbe. Ça me barbe, hein. Ce truc là, ça me barbe bien comme il faut. Allez, casse-toi ! Ah là, je vous le dis direct, je sauvegarde parce que... Parce que y'a pas... Y'a pas. Ça m'a trop complète. Il y a plusieurs fois. J'ai terminé. Mais toute cette merde qui roule dans mes veines ne me laisse pas mourir. Eh oui, bien sûr. On va devoir en tuer comme ça des centaines. Voilà. Mais c'était quoi vraiment le vrai ? Espèce de petit salaud. La fin est terminée. Je n'ai pas besoin d'un outil défectif. Oh ! Ça y est, on est mort. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin de Styx, Master of Shadow. Rackash est mort. C'est la fin de la tête. Ah, ma tête ! Je ne peux pas le déficit. C'est la fin ! C'est la fin ! Tout le monde, c'est la fin ! Ahhhh ! C'est la fin ! Un Elf ! Il est en train de venir ! C'est la fin 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 ! C'est-ce que je suis ? Je me sens tellement faible Qu'il y a longtemps que j'ai abandonné ma famille ? Je ne suis plus plus capable d'être un orc Prends mes ancêtres me pardonnent Donc Styx serait en fait un clown Oh ! On a eu un emblème Ombre aucune a l'air déclenchée Si c'est pas merveilleux quand même Sans le vouloir On a déclenché aucune alerte dans ce niveau Ah c'est beau Moi je dis que c'est beau Ça fait plus 20 Bon on n'a pas ramassé tous les jetons On n'a pas fini en 30 minutes Ce qui aurait été beau Ça aurait fait juste un épisode Aucun ennemi tué Ça faut pas y compter On a fini la mission On a récupéré la relique On n'a pas trouvé les affaires de Kerberus Y'a qu'à ses fourrés dans le fion Et si je fouille cet atelier On l'a pas fait non plus Et je devrais nettoyer la planque Et tuer ses gardes On aurait pu On est passé pas loin Mais on l'a pas fait Alerte déclenchée 0 Ennemi assassiné 7 A tuer que 7 ennemis On aurait presque pu le faire Sans en tuer un seul En sachant qu'on en a tué un A la fin du niveau Qui servait à rien C'est pas mal Et ils ont quand même découvert Un cadavre Mais ça n'a pas fait d'alerte C'est beau 3 sur 30 Deux jetons Je trouve que c'est pas mal aussi On s'est un peu arraché le cul Faut le dire Donc 185 points Deux compétences en plus C'est vraiment pas mal Continuons On retourne à la planque Ma foi pourquoi pas Ah oui Alors c'est qui Emmett D'accord Et le feu Il ne peut pas vivre Sans son cœur Son mort Leur 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 D'accord Pas mal C'est beau Sticks Il est constatement Seigneur Les relations Entre les Elves Et les Humains En order De la liberté Il est libre Tout ce qu'il a besoin C'est une lumière Et puis Il sera C'est un peu dégueulasse Les Elves Et tu comptes sur moi Pour arrêter Oui j'avoue Oui j'avoue Ah ! Merveilleux ! C'est pas faux ! Oh ho ! Ça, ça se fait pas mal ! J'avoue ! D'accord ! Nous devons le sortir de là ! Sans lui, Sticks ne trouvera jamais comment atteindre le cœur. Tout ce qui reste, c'est pour que vous l'aideriez, et que vous l'aideriez, et que vous l'aideriez, et que vous l'aideriez. C'est quoi ? Et ? Carrément ! Et ça, ça va pas entraîner la guerre ! C'est de dire que les humains font un peu la merde ! Ah d'accord ! Oh non ! Je vais pas pouvoir retourner à la bibliothèque ! Bordel ! Je fais que ça d'aller à ce bibliothèque ! Je vais vous aider à obtenir ces documents. Et puis, nous mettons Quirberus dans le premier avion de l'atrium, et j'ai laissé de cette blague ! Et enfin, un Sticks hunt ! Ça fait beaucoup de trucs à faire ! Bon ! On refait le plein de merde ! Parce que pourquoi pas ! Fiole d'acide, on en a rien à branler ! Les bignous de l'amour sont là ! Donc on a, voilà, on a récupéré une lampe cristal, une lampe cristal, un petit verre, une corne de brume, un cendrier dégueulasse, et et une statue bougie ! Une statue bougie dégueulasse aussi ! Voilà ! Alors j'espère que tout le monde est content qu'on a récupéré les petits bignous, parce que franchement, je vois pas trop à quoi ça sert ! Alors ! Comme on avait dit, dans les commentaires précédents, on va essayer donc de finir au moins ce truc-là ! Distance à laquelle tu peux lancer les projectiles ! Alors ! Finir ! Finir ! Allez ! On va finir agilité ! Comme ça ! On a un truc complet ! Et... Bizarrement ! Bizarrement ! 260 points de compétences ! On a quand même réussi à avoir des trucs ! Mais putain, c'est cher ! À fond ! Oui, c'est cool ! On requiert les arbres équipement et agilité débloqués à 100 ! Donc ! Si vous ne le saviez pas ! Et que vous regardez encore le LP de Styx à l'heure d'aujourd'hui ! Pour débloquer donc les compétences prédateurs ! Il faut l'arbre équipement et agilité débloqués à 100% pour avoir donc la compétence mettre des fioles ! Qui vous donne que votre... Une fiole de vie ou d'ambre ! Recharge votre barre à fond ! Pour avoir tueur né ! Il vous faut l'arbre de compétence assassinat et agilité débloqués à 100% ! Et vous pourrez faire des assassinats aériens et à couvert discrètement ! Il n'y aura pas de problème ! Pour avoir amnistiance ! Il vous faudra donc l'arbre de vision d'ambre et de furtivité débloqués à 100% ! Et la vision d'ambre te permettra de détecter les ennemis et les jetons à travers les murs ! Ce qui quand même est pété ! J'ai presque envie de dire ! T'arrives dans un niveau, tu déclenches la compétence et hop ! Tu vois tout ! Et tu vois tout tout le temps ! C'est génial ! Et donc pour avoir un manipulateur des ombres ! Il vous faudra l'arbre de compétence clonage et furtivité débloqués à 100% ! Et tu deviens automatiquement invisible lorsque tu contrôles tes clones ! Ça veut dire qu'on pourra se faire un clone un peu n'importe où ! Et on sera complètement invisible ! Alors par contre ça pète les points de compétence ! Parce qu'il vous faut 230 points pour amniture des ondes ! 260 points pour tueur nez ! 300 points pour amniscience ! Et carrément 200 points pour maître des fioles ! Donc là c'est là qu'on sent le farm obligatoire pour aller chercher un peu tout ! Donc tous les bignous ! Essayer de le finir avec tous les points ! Enfin... Sans faire de meurtre ! Sans foutre d'alerte ! Le finir dans le temps imparti et tout ! Donc à mon avis c'est là qu'on s'amuse en fait à refaire les niveaux dans Stix pour avoir un petit peu tout ! Donc nous on a réussi à faire assassinat et équipement ! On a réussi aussi à faire agilité ! Clonage on a quasiment pas commencé ! Vision d'ambre on en a 2 sur 4 ! Et furtivité on en a 2 sur 4 aussi ! Alors euh... Est-ce qu'on ferait la vision d'ambre ? 60 points ! Tu perçois beaucoup plus clairement l'orientation des ennemis pratique lorsque tu ne distingues que leurs silhouettes ! Alors ça pourrait être assez intéressant quand même ! Et donc là apparemment on aurait les bignous qui se mettraient en surbrillance d'un peu plus loin ! Ça peut être pas mal ! Et qu'est-ce qu'il nous reste dans furtivité ? Donc... Lorsque tu sors de l'invité, la récupération te permet de regagner la moitié de l'ambre que tu as consommé pour te rendre invisible ! Ça peut franchement être pas mal parce que j'utilise très peu la compétence justement parce qu'elle coûte très cher en ambre ! Donc là ça me permettrait quand même de récupérer la moitié de ce que j'ai utilisé ! Ça peut être sympa ! Et tu peux rester invisible indéfiniment tant que tu ne bouges pas et se sent consommer d'ambre ! Pareil, ça peut être vraiment pas mal parce que... Euh... Si j'ai par exemple un truc à faire et que j'ai euh... Enfin un chemin à passer et que j'ai un garde qui arrive, si je ne bouge pas techniquement, c'est ce que je comprends ! Euh... J'aurais plus besoin de bouger ! Enfin, je resterais invisible ! J'attends que le garde se barre et je continue ! Et apparemment... Ça pourrait peut-être me sauver la mise ! Donc euh... Les deux sont pas mal hein ! Je vous avoue que les deux sont pas mal ! Voyons voir dans la compétence notre truc ! Donc si je fais clonage et furtivité... Euh... Je peux faire manipulateur des ombres ! Et pour avoir ça, il faudrait que je le fasse donc l'arbre, vision et furtivité ! Donc en sachant que... Fufu, on l'a pas à fond ! Et vision d'ombre, on l'a pas à fond ! Donc pour avoir omniscience, il faudrait que je débloque les deux ! Et là, il faudrait que je débloque... Donc complètement ça... Et complètement ça ! Tandis que l'autre, il faut que je fasse donc les deux qui me restent de ça et les deux de ça ! Donc je pense que j'aurai plus de chances d'arriver à faire vision d'ambre et furtivité que clonage et furtivité ! Parce que là, il me faut 4 ! 4 compétences ! Et 2 compétences, donc 6 ! Tandis que là, il m'en faudrait que 4 ! Donc on va commencer ça ! Donc on va apprendre ! Voilà, on va apprendre ça ! Et donc avec les 85... Ah ! Jut ! À 5 points près, on aurait pu avoir conscience... Ah, ça c'est bête ! Bon ! On a une compétence de plus, c'est pas mal ! En sachant qu'on a aussi agilité ! Donc on a fait ça ! La distance à laquelle tu peux lancer le projectile est maintenant 2 fois plus grande ! Donc on pourra acheter des boules de sable et des couteaux de beaucoup plus loin ! On garde les 85 points en espérant qu'à la prochaine mission, on arrivera à avoir quelques points de plus pour finir vision d'ambre et peut-être commencer furtivité ! Parce que perso clonage, ben voilà, j'ai pas trop envie de la débloquer pour maintenant, je sens que c'est un peu tard ! J'ai quand même l'impression qu'on arrive sur la fin quand même, parce que là on parle de donc... Donc euh... Avoir un racache... 100% hein... Enfin 100%... Comment dire... Un racache 2.0 ! 100% bébé de l'ambre ! Donc elle est pas imparfait comme le... La petite... Le petit elle vient de nous l'expliquer ! Donc il va falloir quand même qu'on... Qu'on se dépêche dans les... Dans les arbres de compétence ! Donc parce qu'à mon avis, là, on va aller chercher ces documents ! Euh... On nous transforme en... En super racache... Euh... Sans... Sans imperfection ! Et mission suivante, euh... On tue Stix hein... Parce que je pense pas qu'on va comme ça éternellement... Euh... Avancer ! Donc prochain épisode, je pense... On commencera le... La bibliothèque ! Laissez un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir ! Euh... N'oubliez pas... Stix... It's... My Chi ! Allez ! A très bientôt !